Je m'appelle Thibault Thoman, j'ai 25 ans, j'habite la région Légeoise depuis que je suis né. Avant mon accident, je travaillais dans le bâtiment, plus précisément en toiture et en menuiserie. J'étais chez moi et je faisais une réparation sur mon velux et je suis tombé de la fenêtre de toit dans la cage d'escalier, une chute de 5 mètres. J'ai eu une double fracture au niveau de la colonne avec une compression de la moelle épinière et ça a paralysé une partie de mes jambes. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne sentais plus mes jambes. Là, j'ai compris de suite que ma vie allait changer complètement, que je ne savais plus faire des choses de la même façon que je les faisais avant mon accident. J'avais quand même des petites périodes de dépression, des périodes où je me sentais moins bien, où j'acceptais moins mon handicap, où j'avais l'impression de ne pas avancer, où pour moi c'était fini. Donc ça, c'était vraiment une période assez dure. On associe souvent le béquille avec un problème mineur, en fait, et qu'on se dit, ben voilà, il en a peut-être pour 3 semaines, 6 semaines, avec le pied dans le plâtre ou une attelle au pied. Et en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça va durer toute ma vie avec ma béquille. Un an après mon hospitalisation, on a retiré le matériel chirurgical dans mon dos. Et suite à ça, j'ai pu commencer à faire le sport. Pour le moment, je pratique le triathlon. Je pratique la natation depuis plus ou moins un an. Et ensuite, je fais du vélo. Je fais du vélo avec les triathlons et aussi en paracyclisme national et international. Et ici, la course à pied au triathlon, je la remplace en chaise roulante. Quand on franchit cette ligne d'arrivée, que l'on soit premier ou dernier, il y a peu d'importance, mais on ne réalise pas très bien de ce qu'on a fait. Et on est ravis, qu'on est vraiment très contents, surtout qu'on est passé par des épreuves assez difficiles dans la vie. Donc, se dire qu'on a réussi, c'est tout simplement merveilleux. Ça fait du bien et ça donne envie de donner encore un autre objectif, encore plus haut. Le sport m'a vraiment apporté beaucoup au niveau physique. Ça m'a permis de renforcer quand même mes membres inférieurs. Au niveau du moral, ça fait énormément de bien de pouvoir se dépasser, de pouvoir se lever en ayant un objectif. Donc ça, c'était vraiment très, très positif de ce côté-là. Ça m'a vraiment permis d'accepter mon handicap entièrement. Pour le moment, je trouve que j'ai vraiment accepté mon nouveau corps par le fait de pratiquer du sport tout simplement, de me dépasser, de dire que je suis toujours capable de réaliser de belles performances. Donc, le sport m'a vraiment aidé à accepter mon handicap et mon corps tel qu'il est maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.